En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le, mais n'agissez pas d'après leurs actes car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur phylactère et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Tant de choses à méditer dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Commençons par le début. Le Seigneur dit aux disciples que les hypocrites sont assis sur le siège de Moïse. Et il leur dit de se méfier. Mais de quoi les mettent-ils en garde? Il aurait pu leur dire, Attention, ils enseignent mal. Mais il leur dit, Attention, ils œuvrent mal. Faites ce qu'ils disent. Ne faites pas ce qu'ils font. Il nous met en garde, surtout le peuple de Dieu. Il nous met en garde contre le mauvais comportement des pasteurs. Le mauvais comportement. Cela se voit, plus ou moins. Mais ça se voit. Tu vois cette personne qui mène une double vie. Tu vois cette personne qui a un mauvais caractère. Tu vois cette personne qui n'est pas servicielle. Pas attentive au travail. Il est un mauvais berger. Sa vie ne correspond pas à ce qu'il enseigne. Que dit Jésus? Faites ce qu'ils disent. Ne faites pas ce qu'ils font. En d'autres termes, tu ne peux pas te cacher derrière le fait que ce pasteur est violent. Et tu peux être violent parce que le pasteur est violent. Ce pasteur aime l'argent. Et donc toi aussi. Ou ce pasteur mène une double vie. Et donc toi aussi. Non. Faites ce qu'ils disent. Ne faites pas ce qu'ils font. Mais que se passe-t-il quand ce qu'ils disent est mauvais? C'est là que le problème se pose. Parce qu'à l'époque, ce qu'ils disaient était bien. Le problème était ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, il y a effectivement ceux qui font du mal. Et je crois que nous faisons tous du mal. Et que personne n'est parfait. Le problème aujourd'hui est celui de ceux qui enseignent mal. Je ne vais pas juger leur intérieur. Pourquoi ils le font? S'ils sont convaincus de ce qu'ils font. Seul Dieu le sait. Parce qu'ils ont changé. Ils ont eux-mêmes évolué vers le mal. Dieu le sait. Personne ne peut juger l'intérieur d'une personne. Mais ce qu'ils enseignent est faux. Et ce qu'ils enseignent est confus et trompeur. Et ils égarent les gens. Bien sûr, les gens se laissent aussi tromper. Parce que personne n'est idiot. Mais il est facile d'écouter des choses qui vont dans le sens de nos instants. et qui te disent que Dieu est bon et que tu peux faire ce que tu veux et que rien ne se passe. Alors, ce prêtre est bon, hein? Curieusement, les personnes qui suivent ces prêtres ces prêtres libéraux les prêtres qui te disent ce que tu veux entendre les prêtres qui sont toujours d'accord avec ce que le monde enseigne Curieusement, plus tôt que tard ces personnes cessent de pratiquer Elles cessent d'aller à la messe parce qu'entre autres comme on te dit de faire ce que tu veux tu ne veux pas aller à la messe et tu n'y vas pas. J'ai rencontré beaucoup de catholiques beaucoup d'entre eux la plupart te disent l'église doit se moderniser et rattraper son retard l'église doit admettre le divorce elle doit admettre l'avortement elle doit admettre l'homosexualité elle doit admettre la vie de couple sans mariage l'église ne peut pas vivre comme il y a 2000 ans J'ai rencontré beaucoup de catholiques comme ça mais ces catholiques ne vont pas à la messe Je me souviens d'une occasion un voyage que j'ai fait en Amérique et j'ai eu l'occasion de parler à un couple d'espagnols parce que c'était un des vols de jour et j'ai eu plusieurs heures de causerie avec eux C'était des gens très gentils ils étaient en vacances Moi j'allais visiter les communautés franciscaines de Marie et ils partaient en vacances Les typiques les gens d'un certain âge recrétés mais encore en bonne santé physique qui partaient en vacances il était clair qu'ils avaient au moins assez d'argent pour leurs vacances Quand ils ont vu que j'étais prêtre logiquement j'étais habillé comme un prêtre Nous avons commencé à parler de l'église et ils avaient un concept très erroné du pape François C'était au début de son pontificat Ils m'ont dit C'est génial Ce pape est merveilleux Ce pape va mettre l'église à jour Ce pape va tout permettre Ils ont commencé à me dresser la liste des choses que le pape allait permettre Le pape était encore au début de son pontificat Il est temps que le sacerdoce soit réservé aux femmes Il est temps que les gens puissent vivre ensemble sans se marier Et il est temps que tout L'avortement, l'euthanasie Que tout soit libre A aucun moment Ils n'ont dit Nous n'allons pas à la messe Mais maintenant nous allons y aller C'est l'église que nous aimons Ils disaient que cette église qu'ils pensaient être l'église du pape François Cette église leur pleurait Cette église était géniale Alors maintenant on va aller à la messe Parce qu'on aime cette église Non Ils disaient que cette église Qu'ils pensaient être du pape François Parce qu'ils pensaient que le pape allait dire oui à tout Et qu'il y aurait tout N'importe quoi Du sexe, de la drogue et du rock'n'roll Et bien cette merveilleuse église qu'ils aimaient bien Ils ne pensaient pas y retourner Ils ne pensaient pas aller à la messe Donc Attention à ce qu'ils disent Et pas seulement à ce qu'ils font Parce que ce qu'ils font Peut-être Du moins dans de nombreux cas Se voit Mais une personne qui n'a pas de formation N'est pas capable de voir le mal Dans ce qu'ils disent Et dans ce qu'ils enseignent Attention à ce qu'ils disent Parce qu'avec de la gentillesse Avec de bonnes paroles Ils donnent peut-être à boire un poison mortel Je disais que cet évangile contient beaucoup de choses Et je ne peux pas continuer plus longtemps Mais un dernier mot sur la conclusion de l'évangile Celui qui s'abaisse sera exalté Celui qui s'exalte sera abaissé Jésus ne dit pas Il faut toujours regarder attentivement l'utilisation des verbes par Jésus Christ Jésus ne dit pas Celui qui est humilié Il dit Celui qui s'humilie Jésus ne dit pas Celui qui est exalté Mais celui qui s'exalte lui-même Celui qui s'humilie sera exalté Qui s'humilie? Celui qui accepte l'humiliation Celui qui l'accepte Quand l'humiliation du passage des années t'oblige à demander de l'aide L'humiliation de devoir te supporter Avec les conditions que la vie te donne Ou l'humiliation que les autres t'imposent avec leurs péchés Avec leur caractère Celui qui s'abaisse sera élevé Où va-t-il s'élever? Parfois sur terre Parfois oui Parce qu'une personne qui est humble est aimée Du moins par beaucoup D'autres le méprisent Mais beaucoup l'aiment et l'estiment Mais surtout Cette personne est exaltée Et sera exaltée là Où cela compte le plus Au ciel Parce que c'est ce qui compte vraiment Être exaltée au ciel Être avec le Seigneur au ciel Je le répète Attention des mauvais bergers Non seulement ceux qui agissent mal Mais aussi ceux qui enseignent mal Ainsi soit-il Au ciel Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021